Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la chaîne Blender Coach de YouTube. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modéliser un lit facilement avec Blender. Tout d'abord, nous utilisons le cube de base. Nous le déplaçons vers le haut, le redimensionnons. Le redimensionnons sur l'axe des Y en faisant SY. Nous dupliquons en faisant SHIFT-D. Nous effectuons une rotation, donc R, X, 90 degrés. Nous déplaçons cette modification, comme ceci. Nous joignons les deux objets en faisant CTRL, en sélectionnant les deux objets, en faisant SHIFT. On sélectionne l'autre objet, on fait CTRL-J pour joindre les deux objets. On les redimensionne, comme ceci. Ensuite, nous allons effectuer le modifieur miroir. Donc, modifieur, miroir, sur l'axe des Y. Nous passons en mode edit. Nous déplaçons, afin que les deux objets soient au maximum. Nous ajoutons la fonction clippine. Ceci, donc le modifieur sur l'objet. S, en appuyant sur S. Ensuite, nous passons en mode sélection, en mode editing. Nous appuyons sur le bouton du pavé numérique, afin de nous centrer sur l'objet. Nous passons en sélection des faces. Nous sélectionnons cette face. Nous faisons extrude, puis échappe. Puis S pour redimensionner. S, S, Z, pour redimensionner uniquement sur l'axe des Z. Comme ceci. Puis nous déplaçons vers le bas, avec le budget. Nous passons en veille de côté. Nous effectuons une extrusion. Comme ceci. Ensuite, nous repassons en mode objet. Nous réeffectuons un deuxième miroir. Comme ceci. Nous repassons en mode edit. Nous sélectionnons tout. En appuyant sur la touche A. Le clavier. Puis nous déplaçons l'objet. Comme ceci. Puis. Ensuite, nous allons sur cette partie-là. Et nous allons retirer la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc nous allons extruder. Appuyer sur échappe. Appuyer sur S pour redimensionner. Sur Y, sur l'axe des Y. Donc là. Donc là. Nous allons appuyer sur S. Voilà. S, Y pour redimensionner uniquement sur l'axe des Y. Ah non. Pardon. On n'est plus sur l'axe des Y. S, X, Y. Pas X, S, Z. Ah non. J'avais mal lu l'axe. Donc là. Donc là. Nous allons sur l'axe des Z. Comme ceci. Nous déplacons légèrement vers le bas. Et nous effectuons l'extrusion. Afin de faire mieux. Donc ensuite. Nous allons. Créer le fond du lit. Une partie basse du lit. Pour ceci. Pour cela. Pardon. Nous allons. Sélectionner. Cette face. Repasser en mode. Sélection de vertètes. Puis. Nous allons faire. Ctrl R. Pour effectuer une séparation. Donc. Nous allons faire une séparation. Dans le sens. Horizontale. Séparation en partie basse. Nous allons. Descendre encore un petit peu. Parce qu'il y a des widgets. Comme ceci. Ensuite. Nous allons effectuer. Une extrusion. Nous allons repasser en mode. De sélection de face. Et effectuer une extrusion. Vers l'intérieur. Comme ceci. Donc comme ceci. Nous avons la base du lit. Maintenant. Nous allons passer en mode. Vue de dessus. Repasser en mode objet. Nous allons créer. La cube. Donc le cube se trouve en dessous. Le lit. Nous allons passer du côté. 5. Pour faire passer le cube. A l'intérieur du lit. Ensuite. Appuyer sur Z. Pour passer en mode. Suite de fer. Et. Redimensionner le cube. Sur l'axe des X. Et des Y. Afin qu'il fasse la dimension du lit. Ceci. Comme ceci. Voilà. Donc le cube. C'est bien la dimension du lit. Mais il est beaucoup trop imposant. Dans le sens de l'auteur. Donc pour ceci. Nous allons simplifier la tâche. Nous allons cliquer ici. Pour le redimensionner. Facilement. Sur la VZ. Sur la VZ. Comme ceci. Nous allons déplacer maintenant. Pour la bonne nuit. Comme ceci. Donc maintenant. Nous allons appliquer un modifieur. Donc un modifieur. De type subvision. Comme ceci. Donc ça donne un résultat. Un peu bizarre. Donc pour pallier à ça. Nous allons passer en mode. Editing. Et appliquer. Ctrl R. Pour ajouter. Des lignes intermédiaires. Ceci. Voilà. Nous avons un résultat. Un peu meilleur. Pour le matelas. Ceci. Donc nous allons effectuer. Une nouvelle subdivision. Comme ceci. On va passer en mode. Editing. En mode objet. Editing. Et nous allons mettre. Quelque peu le matelas. Ceci. Et appliquer. Et appliquer. Cette mouf. Pour un peu. Autour du matelas. Plus. Nous allons maintenant. Créer. L'oreiller. Pour ceci. Nous faisons Shift D. Que nous allons déplacer vers l'eau. Comme ceci. Et que nous allons redimensionner. En posant S. Et appliquer. Avec X. Comme ceci. Donc nous avons. Un match à classique. Donc maintenant. Nous pouvons réajuster la forme. Passons en mode S. Comme ceci. Donc pour ajouter la forme. Nous passons en mode. Editing. En mode. Vertex. Pour appuyer sur Z. Et nous allons déplacer. Appuyer sur B. Pour sélectionner. Plusieurs côtés. Et les déplacer. Comme ceci. Sur A. Sur B. Comme ceci. On va déplacer vers le bas. Comme ceci. On sélectionne ceux du dessus. Les abaisser un peu. Un petit peu. Comme ceci. Comme ceci. Nous pouvons les redéplacer vers l'intérieur. Comme ceci. Et de l'autre côté aussi. Nous pouvons les redéplacer vers l'intérieur. Comme ceci. Et de l'autre côté aussi vers l'intérieur. Ce qui donne un match. Ce qui donne un match. Un match. Un oreiller. Un peu plus réaliste. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et de l'autre côté aussi vers l'intérieur. Et de l'autre côté aussi vers l'intérieur. Comme ceci. Et de l'autre côté. Que les tutoriels qui sont présents sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon bah c'est tout. Pour l'instant. Puis à demain pour un nouveau tutoriel. Et de la journée.